Seyida Verjia, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Madame, il y a quelques semaines, à cette même place, vous dénonciez la répression du pouvoir tunisien. Aujourd'hui, quel sentiment vous avez ? D'abord, un grand sentiment de joie, peut-être. Et puis, comme je l'ai dit l'autre jour dans l'hémicycle, un peu un sentiment de fierté pour avoir été l'une des rares au sein du Parlement européen, à avoir dénoncé le régime de M. Ben Ali et toutes ces corruptions, pour ma part, depuis 18 mois, reprenant de cette façon le flambeau de quelques-unes, surtout d'ailleurs, parce que ce sont surtout des femmes qui se sont exprimées en la matière. Donc, oui, je suis très fière. Je suis très contente que ce mouvement semble faire tâche d'huile, même si les pays ne sont pas comparables. Chacun ayant ses histoires. Ce qui me paraît très important, en Tunisie comme en Égypte, c'est que le peuple s'exprime. Et moi, je me battrai, y compris ici, pour qu'on entende la voix de ces peuples, qu'on a méprisées jusqu'à présent. Et je vais signer la résolution commune qui va être votée jeudi par le Parlement européen, enfin, oserais-je dire. Et je le fais, y compris parce que j'aurais aimé qu'on parle un peu du passé, mais je le fais pour l'avenir, en ayant la préoccupation qu'on ne cherche pas à donner des leçons au peuple tunisien, mais qu'on l'accompagne, qu'on l'aide, s'il en a besoin, s'il nous le demande, sans donner de leçons. Vous pensez désormais qu'une nouvelle page s'ouvrira entre l'Union européenne et les pays arabes ? Je l'espère. Je ne sais pas encore, parce que ça dépendra beaucoup de la façon dont les choses avancent. J'ai juste noté qu'on a été un peu plus rapides pour être aux côtés du peuple égyptien qu'on ne l'a été par rapport au peuple tunisien. Donc je trouve que c'est un pas dans le bon sens. Et qu'il faut continuer. En tout cas, moi, je continuerai à faire attention à ce qui se passe, parce que c'est vrai que la situation n'est pas stabilisée. C'est vrai qu'on sait très bien que certains vont essayer de déstabiliser la situation. Je pense qu'une partie du RCD travaille en interne. Je pense que du côté des islamistes, il y a aussi des choses qui se passent. Donc ce qu'il faut, c'est que... De l'extérieur aussi, peut-être ? Une tentative de déstabilisation externe ? Oui, sûrement. Il y a des jeux entre les uns et les autres. Je pense qu'il y a vraiment une page nouvelle qui peut se tourner. Une vraie relation de partenariat d'égal à égal qui peut s'instaurer. Et je pense que ça peut être un exemple pour bien d'autres pays, au-delà même des pays du Maghreb, au-delà même des pays arabes. Si on pouvait enfin créer des relations à égalité entre l'Union européenne et beaucoup de pays à travers le monde, je pense que l'Union européenne renforcerait sa crédibilité, serait plus fidèle à ses valeurs. Les déclarations tardives de l'Union européenne qui, pour finir, quand on regarde de près, c'est une photocopie conforme de ce qu'annonce de l'autre côté de M. Obama et sa secrétaire d'État. Il n'y a rien de pertinent, il n'y a rien de propre à l'Union européenne. Moi, je ne suis pas un pro-américaine. J'ai juste noté que M. Obama avait été plus rapide pour dénoncer le régime Bédali, qu'il a été très rapide pour examiner ce qui se passe en Égypte. La relation des États-Unis n'est pas la même avec la Tunisie et avec l'Égypte. Je pense, moi, qu'il faut pousser dans le bon sens, prendre les choses comme elles viennent. Quand elles sont positives, eh bien, mettre ça dans sa poche et s'appuyer dessus pour aller au-delà. Bien sûr qu'il y a des jeux. Tout ce jeu-là, tous ces pays-là sont au cœur d'un... d'enjeu diplomatique fort important. Moi, je crois qu'il faut laisser la voie de la liberté, de la démocratie avancer, s'appuyer sur ça pour que, enfin, ce ne soient pas les puissances occidentales qui fassent la loi dans ces pays-là, mais que ce soient les peuples. Moi, je souhaite qu'il y ait la démocratie dans la majeure partie. Je le disais tout à l'heure à votre collègue, madame Benarab, vous avez été une de celles qui interpellait le Parlement européen, l'Union européenne, par rapport à cette répression en Tunisie et dans toute la région du monde arabe en général. Qu'est-ce qu'on vous disait ? Les arguments étaient pour la Tunisie, d'abord, parce qu'on a eu plus d'interrogations sur la Tunisie que sur l'Égypte. Pour la Tunisie, ça a toujours été le même discours. D'abord, regardez le miracle tunisien. Le miracle tunisien. Comme je l'ai dit récemment en délégation maghreb, on voit ce qu'il en est du miracle tunisien. Les aides de l'Union européenne en faveur du libéralisme économique ont profité à quelques-uns. Ça a facilité, je dirais, la corruption. Et puis, ce qui nous était dit aussi, c'est que la Tunisie était un rempart contre l'islamisme. Et elle était un modèle sur les droits des femmes. Vous pensez que l'argument, justement, de l'islamisme est toujours valable ? Quand on voit, singulièrement pour la Tunisie, l'islamisme était représenté par M. Ghanouchi, qui vient donc de rentrer chez lui, qui, quand il a demandé le refuge politique, il ne l'a pas fait auprès de l'Iran ni de l'Arabie saoudite, mais bien dans un pays démocratique. Vous ne pensez pas qu'en 20 ans, ils ont fait beaucoup de chemin ? Je ne sais pas s'ils ont fait du chemin. Je pense que ces questions religieuses, ces questions de l'intégrisme religieux, moi, je ne confonds pas la religion musulmane, les musulmans, avec les intégristes religieux. La dictature n'est pas une forme d'intégrisme aussi, finalement ? C'est un intégrisme politique. Alors, justement, il y a quelque chose, j'aimerais bien que vous me donnez beaucoup plus de précision par rapport à cette délégation qui a été choisie par le Parlement européen et qui s'est rendue en Tunisie. Mais vous n'en faites pas partie, Mme Vergéa, vous, l'instigatrice, vous, celle qui a porté ce problème de répression au Parlement européen. Ça, c'est les petites guerres à l'intérieur des groupes politiques au sein de ce Parlement européen. Ce n'est pas très grave. J'ai toujours dit, moi, ce que je pensais du discours sur les droits de l'homme de l'Union européenne. Je continuerai à le dire. J'ai osé dire, dans l'enceinte du Parlement européen, que l'Union européenne avait un discours du deux poids, deux mesures, que c'était toujours les mêmes pays qui étaient ciblés par l'Union européenne. L'Irak, l'Iran, c'est facile, je dirais, encore que les Européens ont quelques responsabilités sur la situation en Irak, et même en Iran, d'ailleurs. Mais on a toujours pour cible la Chine, la Russie, la Biélorussie, Cuba. Là, on dénonce les droits de l'homme. Mais ce que j'avais dit dans l'hémicycle en décembre dernier, c'est que sur le rapport de l'Union européenne sur la situation des droits de l'homme dans le monde, il n'y avait pas un mot sur la situation au Maghreb. Mais vous ne me répondez pas, pourquoi pas vous, pourquoi d'autres députés européens pour aller en Tunisie ? Vous m'aviez dit, il y a une guerre interne. L'Union européenne n'est pas aussi unie que ça. Mais non, ce n'est pas une question de guerre. C'est vraiment des petites mesquineries entre groupes politiques. J'appartiens à un petit groupe politique dans ce Parlement européen, un petit groupe qui s'agit de beaucoup, qui dit des choses que d'autres ne disent pas. Voilà, on a appliqué une règle mathématique. Au départ, parce que justement, j'avais été à l'initiative de cette demande, je devais faire partie de la délégation. Est-ce que vous comptez partir ? Je vais soumettre à mon groupe politique l'idée que nous fassions une délégation propre de notre groupe. Peut-être pas dans l'immédiat, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a besoin un petit peu de laisser... Tout le monde se précipite en ce moment en Tunisie. Donc peut-être que nous attendrons que les choses se posent un peu et nous irons sans chercher la moindre récupération, voir ce qu'attend véritablement le peuple tunisien du Parlement européen. Et puis, s'ils sont contents peut-être des premières mesures et des attentes qu'ils ont transmises à la délégation. Madame Vergéa, de cette même place aussi, quand je vous ai invité à cette émission, en fin d'émission, vous aviez adressé un mot de soutien à M. Boucadous et M. Benarab, qui étaient encore en prison. Aujourd'hui, ils sont libres. Vous avez 30 secondes. Vous avez un mot à leur adresser ? À eux et à tous ceux qui ont été libérés, organisons des débats entre tous les démocrates tunisiens et ceux qui ont toujours soutenu la démocratie pour voir comment, ensemble, on peut faire changer le monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Choukran. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Buyssalis, jusqu'à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501